Bonjour, bonsoir, je vous présente le deuxième épisode des serial killers français, vous l'attendiez, oui, je vous présente un beau gosse, un homme séduisant qui enrôlait les femmes facilement dû à son charme. Il est connu pour certains qui n'ayant pas suivi l'affaire de ce tueur, comme un des participants du groupe de l'atelier Chanson Potache, créé par Dieudonné à la prison de Poissy. Je vais donc vous énumérer et approfondir le cas de notre SKF numéro 2, Patrice Alec, accusé de 6 viols, d'une tentative de meurtre et de 5 meurtres. Si vous avez suivi le premier épisode sur Guy Georges, que vous pouvez dès maintenant aller voir en cliquant sur le petit lien qui s'affiche sur la vidéo, vous connaissez le programme. Eh bien non, vous avez tort. J'ai changé la méthode. Le cas Alec est bien trop complexe. Il faut que je vous raconte son parcours depuis son enfance jusqu'à son incarcération. Commençons. Patrice Alec est né en 1968. Sa mère est coiffeuse, son père est flic. Très tôt, c'est un enfant difficile. Il vole avec des amis, puis des maisons, vole des vélos. Enfin vraiment, un enfant difficile. Durant toute son enfance, il vécut dans la violence. C'est-à-dire que son père tabassait sa mère et le soir, il l'entendait hurler de plaisir. Tu m'étonnes que le gosse était déréglé. En grandissant, il déteste son père et au contraire, adulera sa mère. Il arrête l'école en cinquième, avec tous ses petits délits qu'il commettait, notamment à 17 ans où il est condamné pour plusieurs vols de vélo. Et 7 mois après, condamné pour violence, il sera placé en maison de redressement, mais rien n'y fait. Il garde son mauvais caractère. Vous l'auriez compris, Alec n'avait pas une enfance normale. De plus, son père le battait. Lorsqu'il était en déplacement, sa mère ramenait des amants à la maison. Bref, ce gosse n'avait vraiment aucun repère. Quelques années plus tard, son père lui laisse une dernière chance. Il lui trouve un job de barman dans le commissariat où il travaillait. Voilà pour son enfance. J'ai eu la difficulté suivante en créant cet épisode. Dois-je présenter les crimes un par un ? Mais j'ai peur que ce soit la sain. Comme je l'ai dit précédemment, le cas Allègre est bien trop complexe, car il a été longtemps poursuivi par la police. J'ai donc décidé de vous raconter son parcours macabre comme si je faisais partie de la police. C'est-à-dire, énumérer le parcours des enquêteurs dans cette enquête. Le 20 février 1989, une jeune femme, Valérie Tariot, rencontre le jeune Patrice, au buffet de la garde, dans le commissariat où il travaillait. Elle discute avec ce garçon qui, en apparence, est charmant. La police découvre son cadavre. L'affaire sera classée rapidement comme motif. Le suicide. Le 25 janvier 1990, une autre femme, âgée de 19 ans, Laure Martinet, rentre en stop. Elle trouve un chauffeur. Sauf que ce chauffeur le viole. Elle est retrouvée par la police dans un fossé morte. Cependant, on retrouve un ADN. On ne sait pas à qui il appartient. La police a une idée. Et elle fera tout son possible pour retrouver le coupable. Le village entier fera un test d'ADN. Tout le monde ? Peut-être ont-ils oublié quelqu'un ? Le 10 février 1997, Martine Mathias est retrouvée morte dans son appartement incendié. La police conclura encore une fois un suicide. Même si la famille exprimera corps et âme son incompréhension envers cette décision juridique. Le même mois, une femme déposera plainte à la police contre Patrice Allègre. Voilà ce qu'elle raconte. Le 21 février 1997, Emily Espèce rencontre un beau et séduisant garçon. Avec qui elle sympathise rapidement et passe la soirée avec lui. Vers 2h du matin, elle fatigue et décide de rentrer. Allègre, même épuisé, souhaite la ramener. Durant le trajet, il se perd plusieurs fois. Emily, fatiguée, s'endort. En se réveillant, elle avait changé de place. Elle était sur la banquette arrière de la voiture. Elle se faisait étrangler. Oui, en se réveillant, c'est plutôt suspect quand même. Elle essaie de se débattre, mais Patrice l'assomme. Après avoir repris connaissance, elle n'a plus de culotte. Mais elle a envie. Et ça, Emily l'a compris. Elle décide de discuter avec lui. Il se met à pleurer. Puis Allègre décide de rentrer avec elle chez des amis. Cette femme a fait preuve d'un courage exceptionnel. Et ça, je lui dis bravo. Même si quelques années plus tard, elle se donna la mort. Le 19 juin 1997, Mirai Normand doit se rendre un dîner de famille. N'ayant aucune nouvelle d'elle, son frère décide de prendre la voiture et se rend chez elle. Il ne la trouve pas, fait le tour de la maison et remarque de la terre fraîchement retournée. Il appelle la police, qui malheureusement se chargeront de la retrouver morte, enterrée. Après autopsie, on saura qu'elle a été violée. La police retrouve un papier sur la table signé d'un certain Frank, qu'elle avait rencontré en soirée. La police s'interroge et soupçonne PA. Alors oui, je pense que je vais l'appeler PA. C'est plus court. Bref, ils n'iront pas l'interroger. Cependant, ils attraperont un homme, se nommant Richard Robert. Il sera placé en GAV pour violence, puis en cellule de dégrisement, beaucoup trop bourré. La justice le laissera libre. La police lui demande de revenir le lendemain pour mettre à jour ses papiers d'identité. Et là, je vous entends derrière vos ordinateurs, tablettes, téléphones ou je ne sais quelle technologie ne pas comprendre. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire une personne vivant en ville, il n'est pas normal que la police lui demande de revenir le lendemain. Mais comprenez, c'est un tout petit village, tout le monde se connaît. Il est courant que la police demande aux individus de revenir le lendemain pour mettre à jour les papiers d'identité. Sauf que... Richard ne reviendra pas. Quelques jours plus tard, un permis de conduire est retrouvé. C'est celui d'un certain Patrice Allègre. Vous êtes en train de vous ennuyer, mais non ! Bon, c'est vrai, je ne fais qu'énumérer des affaires pour le moment. Attendez, ne partez pas, on va enfin parler d'un homme. Un certain Patrice Allègre est recherché. Il est soupçonné d'avoir une importance dans certaines affaires, notamment celle de Mireille Normand et celle d'Émilie Espèce. La police l'a localisé en septembre 1997. Le 4 septembre 1997, un incendie est déclaré chez Isabelle Chichery dans le 15e arrondissement de Paris. Un cadavre sera découvert, celui de Madame Chichery. Elle s'est faite violée puis étranglée. La police cherche absolument PA. Un petit coup de pouce du destin, peut-être ? PA appelle un ami, lui expliquant qu'il a absolument besoin d'une planque. Il commet sa première et unique erreur. Cette amie lui donne une adresse, sauf que ce dernier est en lien avec la police. PA est arrêté le 5 septembre 1997. Merci PA, le jour de mai 1 an ! Enfin, la police a attrapé l'homme qu'il recherchait depuis des mois. Les auditions peuvent enfin commencer. L'enquête est dirigée par l'adjudant Michel Roussel. PA passe rapidement un test ADN. Sept ans après, on connaît le meurtrier de Laure Martinet. Un peu plus tard, il avoue celui d'Isabelle Chichery. Mais la police sans que PA n'a pas exprimé tout ce qu'il sait. En 2000, une décision importante est prise par la police, c'est-à-dire la création du logiciel Homicide 31. Le logiciel qui récolte un maximum d'informations d'affaires non élucidées. La police rentre après les traits caractéristiques d'un individu et le logiciel propose différentes affaires qui ont peut-être un lien avec ce dernier. Le logiciel proposera plus de 130 affaires en relation avec PA. 10 seulement seront retenues par la police. En 2001, PA avoue le meurtre de Lynn Gobardi retrouvée morte le 3 janvier 1992. C'était une prostituée. PA fréquentait énormément les réseaux de prostitution à Toulouse. Cet aveu va faire éclore une affaire qui, si vous êtes plus vieux que moi, était nationale en 2003. L'affaire des notables. Où notamment le maire de Toulouse à cette époque, Dominique Baudis, est soupçonné. Je ne veux pas m'arrêter sur cette enquête car ça va nous éloigner du meurtrier allègre. Je vous donne très rapidement les conclusions de cette affaire. Baudis et d'autres politiques sont soupçonnés d'avoir eu un lien très fort dans un réseau de proxénètes où Allegre était peut-être le chef du réseau. Et un peu plus tard, ces politiques seront innocentées. Bref. Durant son procès, les experts psychiatres décriront un homme qui ne tue pas par plaisir mais par pulsion meurtrière. Il est indifférent envers ses victimes. Il ne comprend pas pourquoi les avoir tués. On apprendra qu'étant enfant, il s'est fait violer par 12 hommes. De longues années après son arrestation, le procès a lieu donc en 2002 et il est condamné pour 5 meurtres et 6 viols. Une phrase de PA sera retenue. Si je savais pourquoi je l'avais fait, je ne l'aurais pas fait. Allegre est la définition parfaite du pauvre type. Drogué quasiment tout le temps, il consommait de la cocaïne, du cannabis, fréquentait le monde de la prostitution. Cet homme mérite de rester en prison. Il a d'ailleurs pris perpétuité pour les meurtres commis. Mais alors, on arrive bientôt sur la fin de cette vidéo. Que peut-on retenir de cette affaire ? Un fiasco judiciaire. Rappelez-vous, deux affaires classées en suicide alors que c'était de meurtre. La police avait l'occasion à plusieurs reprises d'attraper Allegre. D'ailleurs, l'adjudant Roussel écrira le livre Homicide 31 où il sort du silence. Je ne l'ai pas encore lu, mais si vous souhaitez en connaître davantage sur l'affaire de Proxénède dont je vous ai parlé, vous pouvez lire ce bouquin. A présent, Patrice Allegre est maintenant derrière les barreaux. Comme je l'ai dit en vidéo, on continue de parler de lui car il est inscrit à l'atelier de chansons potache où Dieu Donné est un peu le parrain. Ce dernier est critiqué, sali par les médias et par beaucoup de monde. Mais je pense que donner une petite chance au pire des enfoirés n'est pas provoquant, mais plutôt une volonté humaine. Je vous laisse réfléchir à cela. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501